Le contexte du déplacement que nous avons effectué ces deux jours est lié à une décision de la commission temporaire cannabis d'opérer ce que l'on a appelé un « aller vert ». Et cette initiative du « aller vert » prend tout son sens et a pris tout son sens avec les rencontres de Toulon, des rencontres d'une intensité rare, comme ce matin au Césaire. Nous avons rencontré des paroles de vérité, des paroles de réalité dont je suis certain qu'elles vont alimenter d'une manière efficace la réflexion de nos rapporteurs, mais aussi l'écriture de cet avis qu'il nous faut maintenant bâtir. On a une réponse globale dans le suivi du jeune et évidemment qui va intégrer les difficultés liées au cannabis des jeunes. D'abord de prévention, puisqu'on aborde surtout dans les antennes, c'est-à-dire surtout dans les quartiers prioritaires de la ville, la question sociale. On a des aides, on a des moyens qu'on mobilise justement pour pouvoir éviter qu'ils soient pris dans les trafics. Au niveau de la prévention pour le cannabis, c'est vrai que depuis quelques années, les éducateurs travaillent en fait plus avec les jeunes la gestion de leur consommation. À partir du moment où ça met en péril leur insertion sociale scolaire dans leur parcours de vie, parce qu'en fait, nous nous rendons compte que de plus en plus de cellules familiales ont son consommateur de pères en enfants et que donc, il vaut mieux apprendre à gérer la consommation parce que de toute façon, on n'arrive pas à enrayer et à tomber sur l'arrêt complet. L'impact du trafic de cannabis sur les jeunes de quartier, pour nous, ce qu'on va voir en premier, ça va être surtout sur le développement de l'enfant. Un développement de l'enfant qui est retardé avec une hypostimulation, des demandes en termes de psychomotricité ou de bilan neuropsychologique qui est en évolution constante depuis quelques années. Il y a une insécurité qui est constante. On a des familles qui vivent volées fermées puisqu'elles ont peur des actes qu'ils peuvent avoir dans le quartier. On se rend compte effectivement que les jeunes femmes sont considérées comme des invisibles puisque n'ont pas accès aux espaces extérieurs, le trafic prenant toute la place. Le trafic également a un impact très important sur les familles monoparentales puisqu'il faut savoir que les mamans sont 99% des personnes qui gèrent en tout cas l'éducation des enfants. Donc on a un réel problème de place de la femme tout simplement dans la société au sein des quartiers. Pour moi, les bénéfices de la légalisation permettraient de récupérer tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir un projet d'avenir et avoir une visibilité sur son insertion professionnelle. Et ce travail-là pourrait être fait avec les structures, donc les missions locales, les ligues en réseau de prévention qui vont pouvoir accompagner la famille et surtout avec l'éducation nationale. Donc à aujourd'hui, il y a des possibilités financières comme les cités éducatives sur lesquelles on peut travailler pour la réussite des élèves et comment on peut mettre en place des parcours personnalisés pour la réussite de ces élèves-là qui ne seraient plus happés par l'horizon. Nous sommes ravis de l'initiative du CESE de venir sur les territoires. Il nous semble que c'est indispensable que l'ensemble des représentants de la société civile, notamment ces fameux corps intermédiaires dont on a beaucoup parlé, d'abord se mettre en lien parce que nous avons des points de vue et des regards différents qui sont un enrichissement pour le débat politique. Et deuxièmement, je pense que pour vous, entre guillemets parisiens, être attentif au territoire vous donne un autre regard. Mon rôle est de concevoir et d'animer la politique de prévention et de sécurité sur la ville de Marseille. Pour cela, nous disposons de plusieurs commissions, dont une qui est une commission mineure, en place depuis un an, co-présidée par le procureur et la ville et qui a vocation à traiter de trois enjeux concernant les mineurs, trois enjeux nouveaux pour nous, prostitution mineure, jeunes dans les trafics et absentéisme scolaire. Concernant les jeunes dans les trafics, plus précisément, le constat que nous avons fait sur Marseille est particulièrement dur, à savoir que les jeunes rentrent de plus en plus tôt, dès 11 ans, sont happés par des réseaux et s'endettent assez rapidement, cumulent des problèmes de santé, des problèmes de vie familiale et d'absentéisme scolaire. Et que pour lutter contre cela, nous avons mis en place un double partenariat, un partenariat avec les acteurs sociaux du territoire et un partenariat avec la justice. Celui avec la justice va consister dorénavant à ne pas hésiter d'interpeller des jeunes, même des très jeunes mineurs, pour faire en sorte que dès 11-12 ans, ils soient suivis d'un point de vue judiciaire par la protection judiciaire de la jeunesse pendant quatre mois durant. Et au bout de ces quatre mois, la ville prendra le relais et assurera un accompagnement de six mois de plus de ces gamins avec l'idée de les sortir définitivement des trafics de stupéfiants. Et le partenariat avec les acteurs sociaux consistera surtout à voir dans quelle mesure nous allons pouvoir faire en sorte que ces jeunes sortent de leur quartier durablement, ce qu'on appelle parcours de rupture, pour pouvoir ne plus subir la pression quotidienne des réseaux et de tout ce que cela induit en termes de violence, de règlement de compte et surtout de dettes que les jeunes contractent, que ce soit des dettes morales ou des dettes financières à l'égard des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, Marseille est particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants, tout le monde le sait, on en parle partout en France. On peut penser que la police seule est en capacité de résoudre ce problème. Je dis très clairement, non, la police seule n'y arrivera pas. Je définis ça comme une fusée à quatre étages. Le premier étage de la fusée, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, on ne doit pas tolérer en France aujourd'hui que des gamins de 12, 13, 14 ans soient dans ces trafics de stupéfiants pour faire les chouffes, les fameux guetteurs qui sont à l'entrée des cités et qui arrivent à gagner 100, 120, 140 euros par jour pour annoncer l'arrivée de la police. Le deuxième étage de la fusée, ça doit être toutes ces associations, ces associations qui, à l'époque, nous permettaient de prêcher la bonne parole dans ces cités. Le troisième étage, bien sûr, c'est celui que je représente aujourd'hui, c'est la police. Aujourd'hui, la police, je crois que c'est la seule institution de l'État qui rentre dans ces cités. La police doit être là pour appliquer une répression, parfois appliquer aussi de la prévention pour discuter avec ces gars, ces jeunes trafiquants qui sévissent dans ces quartiers. Et le quatrième étage de cette fusée, ça doit être la justice. La justice qui, avec les moyens, les petits moyens qu'elle a aujourd'hui, essaie de faire face à cet océan de trafic de stupéfiants, mais la justice, déjà, doit être valorisée. Et puis la justice doit aujourd'hui être en capacité de condamner de manière implacable ces trafiquants de stupes qui gangrènent nos cités et qui cartélisent nos cités en créant des zones de quasi non-droit. Une des missions que je voudrais mettre en avant, c'est le travail que nous faisons en prévention, qui intervient auprès des professionnels non spécialisés, donc éducation nationale, mission locale, son de sociaux, enfin tous les travailleurs sociaux et éducateurs. L'enjeu, c'est de constituer autour du jeune un système préventif, informé, sachant auprès de qui orienter lorsque les usages commencent à prendre trop d'importance. Plus l'âge avance des publics plus jeunes, l'idée est de moduler le discours en ayant plus un discours de réduction des risques, c'est-à-dire si je dois consommer, comment je consomme, dans quelles conditions, quel type de produit, est-ce que je fais tester mon produit, est-ce que je sais où je l'ai acheté, des informations qui permettent de sécuriser les usages et d'informer sur les dommages éventuels. Aujourd'hui, mes activités principalement, c'est de gérer un service qui fait de l'analyse de drogue, plus particulièrement l'analyse de substances de synthèse, poudre et comprimé, un service qui intervient auprès des jeunes sur Internet sur les questions de risque liées aux différents usages et aussi aux risques qu'on peut rencontrer en milieu festif. On a un des modes de consommation en France du cannabis qui est le plus risqué, à savoir en joint avec beaucoup de tabac par combustion. Donc il faut savoir que le tabac, c'est plus addictogène que le cannabis et parallèle à la combustion aussi, c'est ce qui dégage le plus de goudrons et de substances cancérigènes. Nous, on pense que si le cannabis est régulé légalement, on pourrait rentrer plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation à l'usage, comme on peut le faire avec le vin par exemple ou l'alcool. On apprend à boire quand on est jeune en France. Espérons que demain, on puisse apprendre à fumer du cannabis ou à consommer du cannabis correctement, plutôt le vaporiser d'ailleurs, qui serait un mode de consommation bien moins risqué que celui actuel. Le contexte légal est clairement un frein à la prévention, à la réduction des risques et à toute idée d'une éducation, à un usage qui pourrait être relativement safe. Tapage, c'est un dispositif qui est régional, qui est à la fois sur Avignon, Nice, Marseille et qui a pour objectif d'amener une alternative au deal dans les quartiers. L'idée, c'est que ces jeunes, qu'on leur fasse des propositions de travail à la journée, ou à la semaine, en tout cas, c'est des missions assez courtes et de favoriser ensuite l'orientation sur des dispositifs de soins tels que l'EXAPA. Le XAPA, donc Centre de soins d'accompagnement, de prévention en addictologie, bus 31-32, est un centre de soins. Nos activités sont à partir d'un bus qui fonctionne sept jours sur sept. Nous sommes amenés à avoir toutes sortes d'addictions, dont les plus lourdes, puisque nous donnons jamais d'adamne dans la rue. Les jeunes qui consomment du cannabis souvent consomment aussi d'autres drogues, en particulier des drogues de synthèse. Je pense que la consommation de produits qui apportent une certaine ivresse, le bien-être, ça fait partie des droits humains et qu'il faut effectivement imaginer une société plus inclusive où ces gens-là sont aussi des citoyens avec des droits et des façons de fonctionner qui leur appartiennent. et tant qu'ils ne nuisent pas à autrui, il n'y a aucune raison légitime de leur interdire et de les punir pour ça. Ce déplacement nous a permis réellement de confronter l'intégralité des constats qu'on avait pu faire à l'occasion du rapport et de le projeter et de le confronter à la réalité de terrain. Un déplacement qui était très intéressant, très intéressant parce qu'on sait qu'il y a un contexte particulier dans ces villes mais finalement qui sont aussi par bien des côtés représentatifs de ce qui se passe ailleurs et sur tout le territoire. Donc intéressant parce qu'une diversité d'acteurs qu'on a pu entendre, des acteurs de terrain en collectif ou des témoignages un peu plus de situations qu'elles soient personnelles ou professionnelles qui concernent nos questions larges que sont les politiques publiques et ses conséquences ou ses impacts en tout cas sur la population. Et à travers ça, ça nous a permis quand même de confronter un petit peu ce qu'on avait pu entendre de manière globale par des acteurs nationaux ou ce qu'on a pu écrire dans le rapport et du coup nous éclairer un petit peu, nous confronter parfois mais même nous apporter peut-être un petit peu un biais différent aussi sur les choses qu'on va pouvoir préconiser dans la vie maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.